Générique Et bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne G2D pour une nouvelle vidéo, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce qu'aujourd'hui sur ma chaîne nous sommes 500 abonnés donc 500 personnes qui prennent la peine de se tenir informés de ce qui se passe sur ma petite chaîne d'amateurs, monsieur tout le monde donc je tenais d'abord à remercier vous tous, ceux qui m'écoutez, ceux qui me regardez ne serait-ce que de temps en temps, quelques minutes sur chacune de mes vidéos ou seulement sur celle qui vous intéresse, jeu de rôle, jeu de plateau ou partie en live ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a quand même 500 personnes qui veulent être tenus informés de mes sorties de vidéos et puis qui prennent de temps en temps un peu de plaisir à regarder ces dernières et qui partagent avec moi cette aventure donc c'est un beau travail d'équipe c'est une chaîne que j'ai lancée il y a à peine un peu plus d'un an donc au mois de mai l'année dernière je ne pensais pas arriver un jour à un chiffre comme ceci parce que c'est pas une chaîne professionnelle il n'y a pas des effets spéciaux sur mes vidéos c'est une chaîne en toute simplicité je partage ce que j'aime et j'espère que vous trouvez ce que vous cherchez dans ces dernières alors n'hésitez pas à partager vos avis sur ce que vous voudrez sur ce qu'on peut faire et sur ma page Facebook vous aurez le lien sur la page d'accueil de ma chaîne donc pour discuter, échanger, c'est toujours sympa alors le destin fait que j'ai reçu aujourd'hui la boîte de Runboot donc pour les 500 abonnés ce sera la vidéo de déballage du jeu Runboot qu'on fera ensemble bien sûr j'essaierai de faire une autre vidéo une partie ou autre pour fêter ça alors dans la boîte Runboot c'était quoi ? c'est un jeu d'aventure fantastique c'est la 3ème édition conçue par Lucas Litzinger donc c'est un jeu FFG traduit par Edge chez nous et on remarque que sur la boîte il n'y a plus le logo Edge donc ce que j'ai vu sur le net c'est une nouvelle politique alors je ne sais pas pourquoi mais la boîte de Dracula qui est aussi traduite par Edge il n'y a plus le logo sur la boîte alors le pourquoi je ne le connais pas mais c'est assez bizarre qu'une société qui prend le temps de la traduction française n'apparaisse pas dessus donc je ne sais pas pourquoi si vous avez les infos, laissez en commentaire ce sera toujours intéressant de le savoir c'est pour notre culture originale alors un jeu d'asmodé FFG Runboot on incarne un héros de Terrinoth et on doit défendre le royaume alors le royaume de Terrinoth c'est le même royaume que le jeu Descente et Runvoire donc Runvoire je ne l'ai pas donc c'est à une autre échelle donc Descente c'est un jeu déjà médiéval tactique une échelle de donjon comme ça vous avez des vidéos sur ma chaîne que je pense que vous connaissez sinon je vous invite à aller voir ce que c'est c'est un très bon jeu ce n'est pas un donjon de crableur mais un donjon tactique et Runboot c'est à une échelle d'une région comme on peut voir sur cette carte alors bienvenue à Terrinoth la contrée aux cités légendaires baignée d'une magie dévastatrice et où sévissent d'incommensurable ennemis des vertigineuses hauteurs du col du fou aux clairières secrètes de la forêt de l'étoile déchue l'aventure attend les plus intrépides à chaque détour du chemin dans Runboot vous endossez le rôle d'un héros entreprenant des quêtes pour forger sa destinée lors de chaque partie vous explorez d'antiques ruines livrerez de violentes batailles et apprendrez de nouvelles compétences des forces pernicieuses menacent Terrinoth et seul le plus grand des héros pourra les vaincre afin de restaurer la paix serez-vous chanté de votre vivant ou comme un héros de légende Runboot est un jeu de plateau d'aventure fantastique pour 2 à 4 joueurs en terrasser l'ennemi suprême et entrer dans l'agent de Terrinoth c'est un jeu qui contient 6 figurines c'est un jeu d'aventure mais vraiment un jeu d'aventure pour 2 à 4 joueurs bon, joueur à Bansoulou on verra après de 2 à 3 heures c'est un jeu assez long à partir de 14 ans mais comme tu as cause des pièces donc avec un enfant de 8-9 ans qui sait lire c'est pas un problème alors dans ce jeu chaque joueur va incarner un héros et il devra s'occuper d'un ennemi différent donc c'est à dire que c'est pas un jeu coopératif c'est que chaque héros va évoluer sur cette carte va réaliser différentes quêtes parce que c'est un jeu vraiment d'aventure il y aura des quêtes des missions différentes à effectuer sur le plateau ces missions permettent de trouver et le gagnant sera le premier joueur qui terrassera le grand méchant du scénario alors dans cette boîte de base il y a 2 grands méchants donc 2 scénarios différents on va procéder au déballage de la boîte donc je vous retrouve dès que j'enlevais le cellophane ça y est j'enlevais le cellophane on va ouvrir la boîte donc une boîte très très lourde un peu plus lourd et on commence tout de suite par deux livrets donc ça c'est des livrets assez classiques qu'on retrouve maintenant au niveau de FFG et de Edge c'est à dire qu'il y a un livret d'apprentissage donc qu'on nous explique les règles principales et un guide de référence donc qu'on se réfère lors de la première partie donc qui rentre plus en détail dans chaque point de règle donc on va commencer par le livre d'apprentissage il nous présente un peu le jeu son aperçu les indications sur leur royaume comment assembler vos dés donc tout de suite on commence par ce qui fâche c'est le le seul point négatif à mon avis du jeu c'est que les dés sont en plastique et il y a des stickers à coller dessus sur les faces donc là c'est mon petit carton rouge du jeu Rudebount c'est à dire qu'avec les technologies qu'on a les différents dés qu'on trouve dans différents jeux il aurait été possible je pense de graver quelque chose sur des faces donc qui représentent des montagnes des plaines ainsi de suite donc c'est les dés de déplacement et chaque face représente en fait le type de terrain que vous pourrez franchir donc il y a des stickers de coller dessus donc ça personnellement je trouve que ça fait moyen surtout qu'on va le voir le reste du matériel est super je comprends pas ce choix et je ne suis pas le seul alors j'espère qu'il sera corrigé plus tard et personnellement j'envisage même d'acheter des dés en bois et de faire des ravures dessus pour remplacer donc je suis en train de regarder ça voilà par contre puisque j'ai eu sur NES c'est un très bon jeu donc c'est la version 3 de Rudebount qui va un peu à l'évolution de Horror Cam au contraire de l'horreur donc ce ne sont plus les mêmes jeux la mécanique a complètement évolué et le but de cette dernière c'est de garder l'intérêt du jeu en le fluidifiant au niveau des règles en le rendant toujours plus intéressant toujours plus dynamique et apparemment ce que j'ai vu c'est un contrat rempli et ça forcément je vous confirmerai après ma première partie ou mes premières parties histoire de bien confirmer le ressenti que j'ai eu des vidéos que j'ai donc d'ailleurs je vous invite à aller voir la chaîne de Gort que vous trouverez dans mes abonnements qui a déjà fait une partie complète de Rudebount pour vous en donner une idée alors on va bien sûr ici une liste du matériel donc on a 6 figurines pour les héros on a différentes cartes d'histoire on a des jetons de combat qui fonctionnent à la place des anciens des de la version 2 donc ça c'est pareil ça peut choquer certaines personnes dans un premier temps mais le retour qu'on a c'est que ça leur rend beaucoup plus tactique que les combats et ça diminue aussi les efférences donc ça c'est intéressant c'est un nouveau système donc en fait il ne faut pas être fermé il faut l'essayer et après seulement critiquer donc c'est ce que je ferai on a toujours la mise en place donc on voit que c'est beau il n'y a pas beaucoup de texte donc c'est un jeu assez simple il y a beaucoup d'illustrations on peut le voir on voit toutes les faces le tour du jeu l'action se déplacer les déplacements acheter s'aventurer s'entraîner se reposer les actes 1 et 2 parce qu'on a des actes d'aventure c'est une vraie histoire qu'on va vivre dedans donc il y a des chapitres et donc selon l'évolution dans les tours de jeu il y aura des choses des événements qui se déclencheront on a des cartes aventures des trophées les événements des cartes quête car on aura beaucoup de choses à faire avant d'affronter les grands méchants de l'histoire les cartes et demi des exemples de combat avec les jetons qu'on jette et les petits stars à la fin on a les deux gros méchants de l'histoire donc on a Margathe le dragon et le roi des cadavres donc c'est les deux deux aventures qu'on nous propose de vivre dans cette boîte et j'espère qu'il n'y aura d'autres et ça j'en fais confiance on a un guide de référence donc là c'est pareil ça fonctionne avec un petit résumé à la fin et c'est fonctionné par mot clé donc certes ça ne se lit pas au kilomètre c'est à dire qu'une fois qu'on a lu ça on est prêt à jouer on met en place notre première partie et l'idéal c'est lors de la première partie à chaque étape à chaque phase importante du jeu c'est de se référer à ce guide voir s'il n'y a pas des compléments d'information de façon la première partie vous venez toujours le faire tout seul histoire de bien apprendre les règles de maîtriser un peu le sujet pour jouer de façon fluide avec d'autres personnes donc c'est pas un jeu c'est plus un jeu de compétition c'est à dire que chaque joueur va contrôler son héros va vivre sa propre aventure sur la carte il y a de l'interaction au niveau des combats car lors de les monstres les ennemis sont gérés par son coéquipier donc son le deuxième joueur et il n'y a que que celui qui rencontre le combat final qui gagne la partie donc apparemment il y aura un mode de combat entre joueurs qui existe mais qui n'apporte rien donc il n'y a aucun intérêt et il y aura peut-être des extensions qui combleront ce petit manque c'est pour ça que c'est un jeu qui est jouable en solo car il suffit de gérer les jetons de combat lors de ces derniers donc j'ai les jeux dans des ennemis pour pallier au deuxième joueur alors ça n'empêche pas que le jeu est assez riche pour vivre des aventures donc on se régale de voir comment son coéquipier soit le joueur du numéro 2 vit son aventure on se régale de lui pourrir ses combats de compliquer la tâche on vit on partage une aventure entre tous les joueurs autour de la table c'est ça que le côté intéressant et c'est c'est ce côté là qui m'intéressait dans ce jeu c'est un type de jeu que je n'avais pas et ça complète ça complémente en fait ce que j'avais normal de tête donc ça pour savoir la qualité de ce livret de référence il faudrait que je l'utilise pour vous le dire on a laissé un stickers pour l'aider voilà je passe j'ai dit ce que j'en pensais ici nous avons les planches de jetons on voit que les jetons de dégâts il y a des pièces d'or parce qu'on a des des choses achetées on a les jetons de combat qui sont aussi tout ça c'est des jetons de combat donc là il y a deux planches je vais les ouvrir hop vous pouvez voir c'est comme d'habitude assez détaillé et joli c'est une double face on a nos jetons héros ennemis plutôt ici donc facilement remplaçable par des figurines de descente je pense ou autre figurine médiévale un dragon ça se trouve et un seigneur mort vivant ça se trouve aussi bon après c'est comme en descente en général les vêtements c'était des jetons et ils ont sorti des petites après deuxième planche de jetons qui n'a pas tant que ça il y a deux planches donc ça c'est le planche de combat ici les beaux parchemins ça doit correspondre aux actes du jeu on a un plateau comme on lui rend après pour l'aider avec les stickers voilà je passe on a deux paquets de cartes ici c'est les cartes compétences avec le dos rouge donc dans la boîte il y a 60 cartes compétences comme ceci et c'est les différentes compétences qu'on peut acquérir dans le jeu donc les cartographies c'est des bonus pour les déplacements pour les combats l'endurance plus indé imminente bon pas d'illustration par contre que du texte de ce côté là que du texte deuxième carte c'est les cartes ressources elles sont en nombre de 60 également c'est la règle du paquis donc c'est dans ce format de cartes la petite carte des mini US je pense on a des types de cartes donc dans les ressources là on a des illustrations on a des artefacts des matériaux des fournitures différentes objets des tenues de marchands des armures donc tout ça c'est tout ce qui prééquipait notre personnage en fait des gants les caillifus des épées qu'est-ce qu'on a encore des articles de luxe donc ça c'est pour vendre des potions donc pour les illustrations je vous montre un peu la qualité vous pourrez juger par vous-même j'ai vu mieux niveau d'illustration c'est bon c'est des petits dessins c'est beau mais j'ai vu plus détaillé après c'est lié à la tête des cartes aussi c'est pas très grand non plus on trouve des grandes cartes dans les grandes cartes on a des cartes histoire donc à son nom de 20 les cartes histoire c'est le dossier et là c'est un peu plus illustré donc ça c'est tous les textes d'ambiance ce qui vous arrivez comparé aux dieux même les plus grands héros ne pèsent pas lourd dans la balance en sagesse des dieux donc là c'est une carte histoire ça nous indique ce qu'il faut placer ce qu'il faut faire donc je pense que c'est un peu comme les cartes rencontres des contraignes horaires les cartes société ça c'est les cartes des différentes aventures qu'on peut vivre donc les quêtes donc il y a trois types de quêtes il y a des quêtes de combat des quêtes d'exploration et des quêtes de société donc il y a différents types de missions effectuées dans le jeu et c'est un nombre de 40 à chaque fois donc là c'est plus cela dit la diplomatie société on voit là c'est illustré sur certaines cartes il y a du texte et je vois qu'il y a du ouf donc là par exemple pour la carte alliés serviable vous entendez dire qu'un grand héros arpente cette terre et peut vous assister dans votre quête rumeur conservez cette carte vous pouvez dépenser une action dans le même hexagone qu'un autre héros pour regarder à prendre gratuitement une compétence de sa main ce héros gagne cette carte comme votre trophée ou au choix tester votre observation ou votre volonté pour être inspiré par les actes du héros et prendre cette carte donc il y a quand même quelques interactions des faits entre joueurs des cartes exploration là c'est un peu plus illustré il y a des reines gobelins les sentiers tortureux donc là c'est des lieux à découvrir sur la carte donc forcément on y trouvera des choses et on aura des choses à faire et des cartes combat là c'est qu'on va c'est des monstres à tuer donc il y a des bruits en orques il y a des chats c'est l'unité les elfes des profondeurs des ogres des fumais l'horizon des hommes bêtes ça c'est des différents monstres états qu'on pourra rencontrer sur le monde donc là on voit que c'est les mêmes illustrations que dans des centres ça c'est agréable on voit que c'est le même monde ils ont repris les mêmes schématiques c'est assez sympa alors ils ont divisé les cartes en deux tas en trois tas alors je viens de voir il y aura un là c'est pour les cartes société après il y a des cartes propres donc là c'est les cartes génériques et il y a des cartes on voit que petit symbole ici lié au grand méchant de l'histoire qu'on aura choisi donc ça c'est des cartes propres donc c'est des cartes société liées à l'aventure avec notre négro donc on a un paquet de cartes aventures liées au nécromantien et un paquet de cartes aventures liées au dragon donc on a un petit symbole en bas donc ça complémente le paquet de base donc on a un paquet générique et un paquet propre à chaque aventure qu'on voudra vivre donc je pense qu'on ne s'en sert pas de tout ce qui permet de rejouer plusieurs fois la même aventure et de ne pas vivre la même chose donc ça c'était pour les cartes qu'on trouvait on a des petites fiches ça c'est des cartes héros au nombre de 6 on a qui on a un moque le spirit donc c'est les mêmes héros qu'on trouve dans des centains donc ça c'est un orc chamane l'orel de bois sanglant un archer maître Thorne un magicien on a Lisa alors Lisa c'est quoi ça vient d'être une sorcière vérifié on a le seigneur au bépine le guerrier on a Corbyn Luna aussi un guerrier et on a les deux fiches de nos ennemis donc les grands méchants d'histoire par le dragon margathe au seigneur margathe et vos râques donc le nécro voilà pour les fiches il me reste plus qu'à vous présenter le plateau donc c'est le plus beau je vais replier un petit peu tout ça maintenant la boîte et puis je vous présente le plateau à tout de suite voilà le plateau est mis en place donc c'est pas un plateau très grand donc ça tient là c'est une petite table de cuisine où je suis là donc c'est un plateau en 4 volets donc ça fait à peu près pour vous donner une idée les deux tiers du plateau décontrer le droit c'est un plateau en 6 volets donc pour la surface vous voyez donc il est très beau il y a plein de détails je vais essayer de vous le montrer en rapprochement à peu près ici on a des villes qui sont présentes on a des lacs des forêts des forteresses des montagnes des volcans on a une ville particulière dans la montagne ça doit être une mille laine quelques rivages c'est vraiment on voit que c'est une carte du monde une carte de région avec la capitale ici les marais donc on a plein plein de choses des routes c'est une très belle carte je sais vous montrer en un peu plus proche voilà là vous pouvez juger par vous même des détails le volcan il faudrait apprendre à la courbe ici les chapitres on peut se rendre compte c'est un très beau plateau pas très grand donc c'est pour plus mal non plus pour une fois ça prendra pas des surfaces énormes pour jouer avec les cartes à côté la mise en place qui est raisonnable c'est vraiment une petite table que j'ai je pense qu'il y a moyen de jouer dessus donc ça c'est un côté positif donc on voit qu'il y a différentes choses on a des villes ponts on a des villages c'est vraiment bien il y a même des regardez ici des sites je ne sais pas si on le voit ici voilà vous voyez il y a des ruines à côté du lac hop ici dans la ville pont il y a des petits villages ça c'est sympa c'est cette échelle qui m'intéresse c'est vraiment pouvoir vivre avec les copains les amis une aventure certes s'il n'y a pas beaucoup d'interactions sur le départ c'est voir comment l'autre va évoluer il y aura des jetons de quêtes sur toute la carte on est libre d'aller effectuer celle qu'on veut de faire évoluer son personnage comme on le veut de le spécialiser selon les équipements ou autre on va la trouver c'est voir ça et après on finit par quelque chose d'épique on a un super grand méchant à battre et être le premier ça met un peu de compétition dedans en solo forcément c'est jouable c'est bien il manquait plus que figurines à présenter forcément moi je suis fan de médias fantastiques les grands classiques comme tout le monde forcément ce jeu me parle niveau des figurines on a ceci pour nous éviter donc ça c'est notre guerrier pour voir les détails moi c'est assez détaillé un peu moi je ne suis pas peintre comme vous le savez voilà pour l'échelle ça m'a l'air d'être la même taille que pour le jeu des hantes niveau des détails l'âme magicien notre archer archer elfe ici les détails notre orc chaman c'est très bien détaillé je pense que les peintres ils ont moyen de se faire un petit plaisir et notre nain donc c'est pas la prise bas c'est un autre c'est son cousin donc il y a bien de figurines pour Maurice Lapierre tant que ce jeu il y a son un fétiche voilà voilà donc là je vous ai présenté tout le matériel je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao